Musique Wesh la famille j'espère que vous allez bien En ce cas pour une nouvelle vidéo de la famille Aujourd'hui on va parler de la suite des événements Voilà il y a eu des nouvelles choses Voilà il y a eu des nouvelles choses qui ont été découvertes Des choses qu'il fallait vraiment voir Franchement c'était abusé Je sais pas le mec comment il a fait pour trouver ça Avant toute chose la famille je vous laisse me lâcher Le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné N'hésitez surtout pas à vous abonner On est à 700 000 abonnés N'hésitez pas les gars à bombarder les abonnements Qu'on atteigne les 750 000 abonnés Les gars l'objectif final c'est les millions N'hésitez pas à vous abonner Code créateur dans la boutique Fortnite N-A-N-X-2-S les gars N'hésitez surtout pas à mettre le code créateur nanas Sans plus tarder on va passer à la vidéo Et j'espère que ça va vous faire plaisir Alors en fait comme vous le savez Il y a eu un défi récemment de Rebirth Raven En fait il faut aller chercher des livres Un truc comme ça Et en fait dès que vous l'avez fait Rebirth Raven elle va vous dire Des tours sinistres Des créatures dangereuses Quelle originalité Et en fait quand vous aurez fait le défi Quand vous aurez réussi à trouver tous les livres Elle vous dira Et après quoi ? Des dragons ? Voilà donc en fait Rebirth Raven prédit Qu'il va y avoir peut-être des dragons Qui vont arriver sur Fortnite Mais le truc c'est que en fait Dans la version anglaise du dialogue de Rebirth Raven Qu'elle nous dit Et bien en fait Il y a des références à deux livres Qui existent vraiment Donc quand elle nous dit Des tours sinistres En anglais elle dit Sinister Spires Et il y a un livre les gars Qui s'appelle The Sinister Spire Et ce livre en fait C'est une aventure de donjons Et dragons Donc là en fait Il y a une référence Un livre parle de donjons et dragons Donc encore une référence au dragon Mais c'est pas fini Je vous ai dit que Aussi Rebirth Raven Elle vous dit Des créatures dangereuses Donc en anglais ça veut dire Dangerous Creatures Et bien en fait Il y a un livre qui s'appelle Exactement comme ça aussi Qui s'appelle Dangerous Creatures Et en fait c'est une histoire D'une histoire dangereuse Avec de l'amour Mais de la magie aussi Donc la magie rejoint Rebirth Raven Donc en fait On a deux références A deux livres Où en fait On a des références au dragon Et des références à la magie Donc en fait C'est vraiment lié A Rebirth Raven Qui possède de la magie Et qui prévoit les dragons Donc bref On avait vraiment ça Qui était caché Et vraiment quand j'ai découvert ça Enfin j'ai vu le mec Qui a découvert ça Je me suis dit Mec il est trop fort On va passer au jeu les gars On va passer sur Fortnite Il y a le cartoon 4 Qui est arrivé Et j'ai un dialogue spécial A vous montrer Ok du coup la famille On se retrouve sur Fortnite Alors comme vous pouvez le voir J'ai encore le skin De la dernière fois Du coup Boutique d'objets Et qu'est ce qui se passe Dans la boutique d'objets Oulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul On va pas se spoil comme ça, on va tout acheter Et après on va tout découvrir ensemble Bon la musique franchement elle me tâte pas trop Mais bon bref je vais acheter le pack, on se casse pas la tête Oh il y a Cyclo dans la boutique, il y a Cyclo Il y a Batman, il y a le pack Les Chevaliers du Coeur Restauration Enfin bref je vais rajouter des V-Bucks, je suis un hesse de V-Bucks Et on va acheter le pack Miosclet Ok du coup les gars j'ai rajouté les V-Bucks, donc avant D'acheter n'importe quoi dans la boutique Code NANX2S, voilà NANX2S, et là on peut acheter Donc du coup c'est parti, achetez le pack, alors Miosclet Cartoon Les chats adorent se cacher dans les cartoons, ok Ensuite on a, dont un conserve Fraîcheur, presque garanti, stylé Ensuite on a, donc ça c'est la pioche j'imagine Elle est trop bizarre, c'est du lourd, voilà Donc c'est une halter en fait, ensuite on a Drop In Donc ça c'est la musique et on a le fond d'écran Juste magnifique Donc on va s'équiper de tout, s'équiper, s'équiper S'équiper, et s'équiper Voilà on aura déjà fait le set Au moins je me casse pas la tête, avant, avant d'aller voir Le dialogue secret qui je pense existe Je suis pas sûr qu'il existe encore, mais normalement C'est censé exister Que ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va prendre Miosclet de base, et je vais vous montrer que normalement Y'a un dialogue secret, donc ce qu'on va faire c'est que Normalement Miosclet je l'ai pas là Je vous montre le dialogue secret qui existe déjà Sur Fortnite, donc les gars en fait C'est avec Julie, y'en a qui étaient Déjà au courant, mais en fait si vous allez voir Julie avec Miosclet, voilà ce qu'elle dit Oh, même en insistant je ne peux pas Vous en vouloir, voilà Donc Julie elle a un dialogue secret avec Miosclet de base Donc c'est ça qui me fait dire que normalement Elle aura un dialogue secret avec Avec Miosclet mais Cartoon, donc on va aller prendre Miosclet Cartoon et on va voir Donc voilà l'écran de chargement de Miosclet Cartoon, il est juste magnifique Vraiment il est magnifique, y'a rien à dire Le bus de combat aussi ici avec les petits yeux Là le skin, là le chat Vraiment le délire en mode Cartoon C'est vraiment trop beau, waouh Donc voilà le skin à quoi ressemble quand on l'a les gars Waouh ça fait bizarre Waouh vous avez vu la traînée qu'il y a en mode comics Regardez la traînée qu'il y a en mode comics avec la pioche Ah trop stylé Ah non non franchement c'est validé Franchement le skin est stylé On va aller voir du coup Julie Et on va voir s'il y a un dialogue secret J'espère en vrai, ça serait vraiment stylé Les gars notez sur 10 le skin dans le chat comme d'habitude Voilà cette série de vidéos où on teste les skins et on regarde les dialogues secrets Il faut tout le temps noter les skins Donc vas-y notez le skin dans le chat les gars Moi franchement sur 20 je lui donne un 18 et demi sur 20 Parce que vraiment le skin est juste incroyable Avec le délire un peu Cartoon Et en plus normalement on aura aussi dans ce même style Poaskai Normalement Et aussi on aura le skin Banane dans le même style Voilà Donc il me tarde vraiment qu'il sorte Moi là bas je pensais que ça allait être un pack avec les 3 skins Donc avec Myosclé, avec Banane et avec Poaskai Mais en fait non, il est sorti séparément Donc je pense que chaque skin sortira séparément Et donc du coup bientôt on aura Poaskai et Banane en style Cartoon Normalement si on est logique Ok du coup les gars on arrive à Julie Putain j'espère qu'il y a un dialogue secret On en a jamais Là franchement il faut qu'il y en ait un Je vous ai montré qu'avec Myosclé il y en a un Là il faut qu'il y en ait un C'est parti Il n'y en a pas Je commence à monter en pression Non je rigole En vrai les gars il n'y en a pas Mais je pense que c'est parce que Fortnite Comme les anciens dialogues qu'on a testé Dans les dernières vidéos Ceux qui sont suivis En fait c'est parce que Fortnite ils ne les ont pas ajoutés Je pense que vraiment il faut attendre la mise à jour de mardi Donc mardi prochain Il y a une grosse mise à jour sur Fortnite Une mise à jour de contenu Donc la 7.40 Et du coup on retestera ce dialogue là Secret Pour voir s'il existe Mais vraiment c'est abusé Que là je suis dégoûté Mais normalement A un moment on aurait un dialogue secret Avec Myosclé robot comme ça Putain je ne savais pas ici qu'il y avait une radio et tout Mais en tout cas il n'y a pas de dialogue secret pour l'instant Avec Myosclé comics Je ne fais pas un comics Myosclé cartoon Putain c'est dommage Juste faites moi penser les gars Faites moi penser prochaine mise à jour Après mardi vous me dites un as Quand je serai en live pour la nouvelle mise à jour les gars Vous me dites un as Retest les dialogues Normalement il y a les dialogues Voilà Vous me direz ça Alors la famille Je me baladais pour trouver des petits secrets Sur le pass de combat etc Et je suis sur un truc quand même Qui m'a pas mal choqué Je vais vous en parler Donc en fait ça se passe sur l'écran de chargement Qui s'appelle Ultime Jones Et c'est l'écran de chargement qui n'est pas lié 5 Voilà donc vous faites voir la récompense plein écran Et là en fait il y a des trucs qui m'ont choqué Vraiment beaucoup Alors déjà Franchement ce qui m'a choqué C'est que si on regarde la flèche ici Ma cam Et bien en fait on peut voir que de pique Les pics de la flèche Il y en a 7 Il y en a 1 2 3 4 5 6 7 Voilà Mais vous allez voir que c'est pas le seul moment Où il y a le chiffre 7 sur cet écran de chargement Et ça m'a choqué Un truc malade Ensuite On peut voir ici Regardez les traits sur l'arbalète On en a 1 2 3 4 5 6 7 Il y en a encore 7 C'est un truc de malade Ensuite aussi de branches des éclairs de la flèche Là regardez les branches des éclairs de la flèche Il y en a 7 aussi Il y en a une ici Voilà en fait je compte les branches à la racine de la flèche Il y en a 1 là 2 3 4 5 6 7 Ah c'est incroyable quand même Il y a le chiffre 7 partout Et aussi les gars je pense qu'en nouvelle arme cette saison On aura bientôt l'arbalète Pas l'arbalète du mode Saint Valentin Mais une vraie arbalète Parce que regardez là on a une arbalète Ici Voilà l'arbalète que tient John Jones Mais aussi les gars on a ce spray qui montre John Jones avec une arbalète C'est qu'on a jamais eu sur le jeu Donc je pense que bientôt les gars on aura l'arbalète sur Fortnite cette saison En plus ça colle bien avec le thème primitif Avec le thème de chasse de cette saison Donc vraiment on aura bientôt une arbalète cette saison je pense Dans les prochaines mises à jour Ce sera une nouvelle arme Voilà Alors ensuite les gars je me trouve sur Fortnite sur l'île Donc on est à ce niveau là Donc au-dessus de... à la gauche de Holy Edge Et en fait il y a un truc qui commence de plus en plus à m'intriguer Plus les saisons passent plus ça m'intrigue C'est cette lumière sur cette île là-bas Alors en fait on a une lumière sur cette île là-bas Qui est là depuis plusieurs saisons Depuis au moins le début du chapitre 2 Et en fait je... au début j'arrêtais pas de dire que c'était un bug C'était un bug, c'était un bug, c'était rien du tout Sauf que les fnêtes ne l'ont toujours pas à enlever Et c'est vrai que la lumière quand même attire beaucoup l'œil Sachant que sur toutes les autres montagnes il n'y en a pas C'est la seule montagne où il y en a une Donc ça commence vraiment à m'intriguer cette histoire Et du coup vraiment je pense que On va quand même garder un œil sur cette lumière là Parce que c'est pas normal qu'elle soit là depuis autant de temps Si c'est pour rien Sachant que si c'est un bug normalement Fortnite aurait dû l'enlever Donc vraiment dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et vraiment cette lumière les gars Faut commencer à regarder, à s'y intéresser Parce que vraiment moi je trouve pas ça normal qu'elle soit là Depuis autant de temps C'est pas normal, vraiment pas normal les gars Sur ce la famille j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager Dans ce cas bien évidemment pour une prochaine vidéo les gars C'était Nanas pour le soin de vous Bang bang bang